hello famille seconde vidéo de la journée toujours votre homme c'est vite et ritor aïe 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 j'essirais un peu de Dieu dans la vidéo ne vous fâchez pas c'est comme ça je suis j'essirais un peu Dieu très direct il y a trop de comparaisons inutiles c'est bien avant vous ce sont les cousins voilà y en a les des parenté entre eux donc arrêtez un peu votre sorcellerie là arrêtez un peu ça là je m'adresse aux fans de Serge Benio aux fans de Didier Raffat. Je précise, pas tous les fans de Serge Beno, pas tous les fans de Didier Raffat. Mais, ces derniers-là, qui regarderont cette vidéo-là, pour se reconnaître dans la vidéo, c'est à vous que je m'adresse. C'est prendre appel le générique. C'est prendre appel le générique. Tout à l'heure, c'est toujours héritant. Bien, avant de commencer la vidéo, j'ai à m'adresser rapidement et brièvement à un certain groupe de fans de Didier Raffat. Moi, je les appelle affectueusement les fans un peu bêtes-bêtes de Didier Raffat. Parce que parmi les fans de Didier Raffat, il y en a un autre conscient, il y en a un autre très intelligent. Mais aux fans bêtes-bêtes, écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc, vous aussi, je comprends bien. Matin, midi, soir, je dois venir faire que l'apologie de Didier Raffat. Je dois seulement venir dire son bon nom. Mais pourquoi ? Si c'est pour ça, vous ne regardez plus de mes vidéos ? Je ne suis pas là pour ça, en fait. Je suis un acteur de promotion de la musique ivoirienne. En faisant quoi ? En faisant la promotion des œuvres de nos artistes. En parlant bien d'eux, quand ils font du bon geste. Et en même temps, en donnant des conseils et en les épingleurs pour leur dire. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Ou bien, ils ont déconné. Vous pouvez faire la promotion d'un artiste, vous pouvez faire la promotion de la culture. C'est seulement dire les côtés positifs de la culture. Non, non, non. Il faut dire les côtés négatifs. En fait que le gars ou bien la société prenne conscience que « Ah, si j'améliore ça, j'ai encore mieux que maintenant. » Mais pour vous, on dit les bons noms seulement. Dès lors qu'on dit un petit mauvais noms, on dit « Didier Raffat, montez sur vos grands chevaux. » « Non, tu n'aimes pas Didier Raffat. » « Non, toi, ton cœur est noir. » « Non, toi, tu es un sorcier. » « Je m'en fous de vous. » Parce que les fans, en tout cas les bons fans de Didier Raffat là, il y en a plein dans mon inbox, il y en a plein qui m'en croient, il y en a plein qui m'en... choses qui me gavent même du cadeau. Donc arrêtez de distraire les gens là. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous ne comptez même pas. Vous me regardez les commentaires, vous n'avez pas honte. Dans 100 commentaires, vous n'êtes que 2 ou 3 à laisser des mauvais commentaires. « Non, c'est pas que je me concentre sur vous. » « Faut que vous essayez d'échanger ça. » « Rien ne vous intéresse pas. » « Vous regardez ailleurs. » « S'il y a des vérités à Didier Raffat, je vais toujours les dire. » « Si parce que je dis la vérité à une personne, fait de cette dernière personne dans ton ennemi, là c'est à votre niveau, mais moi ce n'est pas comme ça que je réfléchis en fait. » « Donc il faut arrêter. » Voilà, c'était la petite parenthèse sur vous. Maintenant la vidéo c'est quoi ? J'ai remarqué que depuis que Serge Beno a commencé à prendre son envol ou « Serge Beno est vraiment Serge Beno maintenant. » Ça fait beaucoup de jaloux et il y a beaucoup de comparaisons. Serge Beno va faire quelque chose dès lors qu'on le félicite et par exemple qu'on dit qu'il est bien parti pour être le numéro 1 du coupé décalé, il y a des jaloux. Le mal même si tu as fait l'heure de dire que Serge Beno est le numéro 1 du coupé décalé, là c'est la tornade. Il y a un noir qui va passer chez toi. Et pourquoi ? Vous pensez que le showbiz doit tourner seulement autour de vous ? Vous n'êtes qu'une infime partie dans le showbiz. Parce qu'il y a plusieurs, des milliers et des milliers des artistes en Côte d'Ivoire ici qui ont les fans. Donc imaginez un peu. Vous n'allez pas exagérer. Et il y a certains fans de Serge Beno aussi. Vous par contre, j'ai remarqué que c'est vrai que vous n'aimez pas trop les histoires, mais particulièrement Didier Rafat, vous le détestez. Je ne vais pas comprendre que vous le détestez parce qu'il a longtemps attaqué votre artiste, il a longtemps boycotté votre artiste. En tout cas, il a fatigué votre artiste. On le reconnaît. On est tous des humains. On est tous des humains. Si on veut se concentrer sur le négatif, on n'évolue plus. On n'avance plus. Il faut que ça change un peu. Il faut que ça change un peu. On est où là ? Vous êtes là à critiquer les fans de Didier Rafat. Vous aussi, vous avez aussi votre mauvais côté. Même si Didier Rafat a fait un bon geste, vous allez trouver que il y a un guichou roche. Pourquoi ? Oh, le mal, c'est deux, la situation est épousée. Ils sont familles. Si ce n'est pas la musique qui les a divisés. Parce que c'est triste, le constat est que ces deux-là se détestent bêtement. Au regard de l'interview, il est choqué. Didier Rafat qui dit qu'il ne peut plus jamais faire des futuristes avec Serge Bélo. Serge Bélo qui dit non, il ne pense pas faire un futuriste avec Didier Rafat. Vous voyez un peu ? On parle des deux artistes ivoiriens qui font le même genre musical, le même style musical. Il faut arrêter. Et ça, vous pensez à quoi de qui ? Vous pensez à ça les deux ? Non ! Ces deux-là, c'est vous qui regardent. C'est les fans qui regardent. Quand Serge Bélo a attaqué, et puis, il y a ces fans qui disent il ne faut plus parler de Didier Rafat, il ne faut plus chécher qu'il ne faut plus mais il va vous écouter. Vous êtes ces fans. Vous êtes ces fans. Et quand vous aussi, Didier Rafat, je ne parle des fans de Didier Rafat, envoient des pics à Serge Bélo. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous en moquez. Vous vous moquez de Serge Bélo et de ses fans. Avec de tels comportements-là, se couper des canets à la Vallée ou nulle part. Nulle part. Mais on parle des deux cousins. Vous ça ne vous dit rien. Vous c'est votre histoire de Serge Bélo et Didier Rafat. C'est ça qui est dans votre tête. Les relations familiales qui sont des théories, vous vous en foutez. Essentiellement, je suis fan de Serge Bélo, ça s'arrête là. Je suis fan de Didier Rafat, ça s'arrête là. Mais c'est pourquoi l'autre copier de Galé plonge et il va continuer de plonger. C'est la triste réalité. Regardez un artiste comme Fali Yipoupa. Il a commencé après Didier Rafat. Mais Didier Rafat a des années-lumées et Fali Yipoupa. Il ne peut même pas faire de l'ordre de vouloir se comparer. Ce n'est pas l'humilité que Fali garde les relations parce qu'il reconnaît le talent de son jeune frère. au lieu de vous resservir pour qu'on puisse se serrer les coudes pour rehausser l'image de se couper et décaler là. On va toujours rester là dans les comparaisons inutiles. Serge Bélo est fort que Didier Rafat, Didier Rafat est fort que Des Bordos, Des Bordos est fort qu'on va où avec ça? Et regardez même Davido et Whisky qui s'envoyaient les pics au Nigeria. Actuellement, ils sont soudés, ils sont réconciliés. Est-ce qu'il plége dans vos francophones? Vous pouvez être en parlant mais quand ils disent qu'ils ont attiré la rage des guerres, ils ont attiré la rage des guerres. Ce n'est pas comme nous les francophones qui sont très hypocrites qui baignent dans du semblant. Et même la guéguère de Davido et Whisky qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas des juges grossières dans les clashs, dans les clashs à distance. C'était au niveau de leur talent. Les fans de Davido disent que Davido est fort que truc, Davido dit qu'il est fort que Whisky, Whisky dit qu'il est fort que Davido s'arrêtait là. Mais jamais tu ne veux entendre ta mère qu'on bat bien et le sexe de ta maman c'est de l'autre coupé décalé à ce moment qu'on peut voir ça. Et à cause de vous là, vous n'avez pas dit de nous là, deux frères, deux cousins ne veulent même plus se sentir. Et ça ne nous interpelle même pas. Parce que nous sommes dans un monde où on aime ce genre de choses là, ce genre de médiocrité là, ce genre d'imbécilité là. Il faut se réveiller les amis. On n'ira nulle part avec ça. Il n'y a pas de comparaison à faire entre Didier Rafat et Serge Bénaud. Parce que Serge Bénaud certes n'est pas le numéro un du coupé décalé mais c'est l'artiste le plus professionnel. Ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître le boulot du gars. Vous allez dire qu'il ne sait pas chanter. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais il est pro. Et dans son il ne sait pas chanter là, il est en train de se réaliser et alors mais grandement. Numéro un, ce n'est qu'un titre. La réalité, vous la connaissez ? Moi-même, je ne la connais pas. Mais vous êtes là pour parler seulement. Quand vous regardez l'environnement de Serge Bénaud, quand vous regardez son organisation, vous ne l'enviez pas. Ce n'est pas pu et saine jalousie que vous ne voulez pas l'enviez ou sinon vous savez que le gars il est trop loin. Il est trop pro. On me dit que toi, tu es un cité Serge Bénaud. Oui, j'ai un cité Serge Bénaud. Je reconnais que j'ai un cité Serge Bénaud. Mais ça fait bien, bien des mois que je ne le fais plus parce que j'ai pris conscience. Et puis, j'ai un cité comme moi. Vos histoires de cliquicoules, PD, ta mère combat bien. Vous avez déjà entendu ça dans cette petite gueule de riton là ? Réveillez-vous les amis. Parce que certes, nos artistes ont souvent des comportements déplacés, des propos déplacés, mais c'est nous qui accrogeons ça. Je n'en veux même pas à nos artistes. J'en veux à nous les fans. C'est nous les fans le vrai mal de se couper des galilles. Ces fans de Didier Rafat, pour eux, c'est Didier Rafat ou rien. Le reste importe peu. On va aller au USA. On s'en va où avec ? Vous pensez qu'on progresse ? Vous pensez qu'on progresse ? Réveillez-vous. Parce qu'on a tué notre coupé des galilles là, clairement. Bien même. Au lieu de penser à comment ? Quoi ? Quel miracle ! On peut réconcilier Rafat et Serge Benou ? Non ! Vous, tant que les deux se déchillent, tant que les deux s'éloignent là, ça vous plaît ? Et vous, vous parlez de coupé des galilles, on va aller où ? On va toujours se garder là ? On n'ira nulle part. Le coupé des galilles se meurt. On doit prendre conscience un peu. Voilà ! Tout le monde donc conseille. Si le conseil ne te plaît pas, tu dégages. Mais j'ai dit au moins ce qui peut aider se couper des galilles. Changeons nos mentalités. C'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris la vidéo. Partagez-la. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada